Le 10 juin prochain, à San Diego, aux Etats-Unis d'Amérique, le Cameroun affronte le Mexique pour la troisième fois de son histoire, mais en amicale. À quelques jours de ce rendez-vous, Rigobertson rend public la liste des 22 joueurs convoqués pour cette rencontre. En août, le retour du champion d'Afrique 2017, Fabrice Ondoa, et l'absence du portier de l'Inter de Milan, André Onana, finaliste de la Champions League, qui se joue ce même jour. Dans cette sélection, on observe également l'absence de nombreux cadres au poste d'attaquant tels que le capitaine Vincent Aboubakar, qui dispute un match décisif le 7 juin 2023 avec son club Béchistas en Turquie, mais aussi du champion d'Allemagne Choupo-Moutin qui revient de blessure, et le retour de Stéphane Barouken. Comme lors de la Coupe du Monde au Qatar, le manager sélectionneur de l'équipe nationale fait le choix d'une défense déséquilibrée. Sur les 7 défenseurs appelés, on retrouve 4 arrière-latéraux grois, Fahin Collins, Enzo Tchato, Bokele, Baizo, et seulement 2 défenseurs centraux et un arrière-latéral gauche. Des choix du sélectionneur qui suscitent des interrogations. Le Cameroun connaît une crève puisqu'il ne discute qu'un seul match amical face au Mexique, préparatoire aux éliminatoires de la Cannes 2024.